J'appelle Révenan, ces partis politiques qui ont refusé de comprendre qu'on avait raison depuis le départ. Quand je vois aujourd'hui ces partis politiques chacharnés aujourd'hui, en prenant référence le RPz Arc-en-Ciel, je me dis simplement que je suis fier de mon parti politique. Nous allons écouter tout de suite la sortie de son excellence, M. François Lusénifal. M. François Lusénifal, je remercie d'abord le frère, le frère qui m'a remercié, grand frère, d'avoir reconnu mon travail. Bonsoir, Clinsman. Clinsman en a dit, M. Zoumago. M. François Lusénifal, grand frère, le frère qui m'a envoie la vidéo, merci d'avoir reconnu mon travail. Vous êtes un grand frère, vous êtes un grand intellectuel. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour vous, étant professeur d'université. Si vous reconnaissez mon travail, je suis très fier de ça, honnêtement. Voilà, je ne savais pas du tout, excusez-moi, c'est ce que je vous ai dit en inbox, que vous me suivez sur les réseaux sociaux. Franchement, franchement, je ne le pensais pas, voilà, connaissant votre niveau, votre formation, parce que nous avons vu dans ce pays, quand on parlait de vous, voilà, j'ai mes limites là. Vous êtes des grands hommes, vous avez fait nos universités au temps de l'ensemble à compter. Et aujourd'hui, vous êtes devenu un grand, vous êtes devenu, vous êtes un grand consultant du système des nations. Je vous dis merci. Quand des intellectuels comme vous, là, me suivez, franchement, je me dis que ce que je fais est très, très bien, très bon. Parce que, au fait, voilà, cher abonné, ce papa, c'est tonton, est un professeur d'université, est devenu consultant du système des nations génie. Il m'a envoyé la vidéo de M. François de Sainte-Falle, et il dit, fiston, voilà, le monsieur est en train, M. Falle, est en train de revenir sur tout ce que tu as dit concernant Baouri. Donc, je voudrais que tu, que tu t'intéresses à ça, et puis tu fais passer sur ton show. Tu verras, tes abonnés vont apprécier. Parce que, Al-Sabou, elle vous demande à Waiou. Donc, merci, nous allons écouter son, vous connaissez François de Sainte-Falle. François de Sainte-Falle vient dire ce que nous disons tous les jours, ce que nous répétons tous les jours. Parce que mon contrat, mon travail, actuellement, là, c'est avec le peuple guiné. Guelmar, comment vas-tu, mon ami ? Donc, moi, j'ai un contrat avec le peuple guiné, j'appartiens au RPG. Le chef de l'État, le professeur Fakonde, est une référence pour moi, docteur Kassouri, sur le chapeau. Donc, M. Baouri, moi, je peux dire, moi, je peux me tromper. M. Baouri, je peux me tromper. Mais ceux qui ont travaillé avec vous, dans la société civile de 2009, là, viennent vous dire ce que vous êtes. Et il n'y a rien de mal dans ce qu'il dit, il vient juste vous conseiller. Parce que ce qu'il dit, là, est une réalité. Je prends la partie, je profite, là, quand je prends la partie, pour répondre à votre frère, qui m'avait attaqué avant-hier. Donc, je suis revenu là-dessus, hier, sur mon direct. Je salue mon grand-frère Lanzana Traoré, drôme. Parce que, votre frère m'avait dit, pourquoi, moi, j'ai mis le nom de Baouri comme le futur responsable de ce qui va arriver en Guinée. Mais je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Moi, je vous tiendrai responsable de ce qui va arriver dans ce... Parce que ça va arriver. Parce que vous voulez... Moi, je ne pensais pas. C'est ce que Loussenifal dit. Que vous, Baouri, qui défendez, qui s'est bâti pour la démocratie dans ce pays, qui s'est bâti comme dit M. Loussenifal, le retour de l'ordre concernant en 2009, là, c'est-à-dire il y a eu l'élection en 2010. Vous, aujourd'hui, vous devenez le porte-parole des personnes qui ne veulent pas entendre parler d'élections. Et rien ne peut donner la démocratie à un pays si ce n'est pas les élections. Donc, j'ai dit à votre neveu ou je ne sais pas qui, que vous serez... Moi, j'ai dit, mais Théipas, j'ai mis son nom. J'ai mis le nom de Dansa Kourma, le nom de Gibayalun. Mais pourquoi pas mettre ton nom ? Tu as posé des actes qui vont brûler ce pays-là. Tu es en train de poser des actes qui vont amener le peuple à une guerre. Pourquoi pas mettre ton nom ? Je mets ton nom. Frère Malik Foufana, comment vas-tu ? Donc, je vais d'abord commencer par le deuxième point. L'idole de Dumbuya, Pauline Kagamere, c'est-à-dire Paul Kagame. M. Paul Kagame, nous connaissons tous, était venu assister à la finale, à la finale de la ligue de basketball qui devait se dérouler aujourd'hui entre un club rwandais, je pense qu'il y a un club sénégalais. Il profite de l'occasion pour passer à Kourmaquie. Parce que vous n'avez pas de travail. Vous n'avez pas de travail. Ce n'est pas lui qui a demandé au passé. C'est-à-dire que vous cherchez les images. Ce n'est pas Kagame qui va ouvrir les images. Parce que j'ai entendu auprès d'un de vos proches, le fait que l'Angleterre, l'Angleterre va déployer, c'est-à-dire que l'Angleterre est en train même d'envoyer des immigrés africains sur le sol rwandais. Cela fait automatiquement de Kagame un démocrate. Vous n'avez rien compris. Parce que lui, Kagame, il se cherche. Parce que lui, Kagame, il veut quitter sous les griffes des Canadiens. Voilà. Donc, selon un de vos proches, Kagame est un démocrate. Si Kagame n'était pas un démocrate, comment est-ce que les Anglais allaient envoyer ses réfugiés sur son territoire ? C'est lui le demandeur. Ils ne l'ont pas demandé. C'est lui parce qu'il cherche. C'est quelqu'un qui cherche toujours. C'est-à-dire qu'il aime apparaître sur la scène internationale. Il aime qu'on parle de lui. C'est ce que Kofi Olimide a dit lors d'une interview. Il dit qu'il n'a pas envie de répéter son nom. Parce que c'est quelqu'un qui aime qu'on dise son nom. Au fait, c'est ça. Il aime qu'on dise son nom. Sinon, ce n'est pas l'Angleterre qui est demandeur. C'est lui qui a demandé à l'Angleterre qu'il peut recevoir. Qu'il peut recevoir ses réfugiés, ses Africains des autres pays, sur son territoire. Sauf qu'il y a des Congolais qui sont parmi ceux-ci-là, qui ne veulent pas aller au Rwanda. Vous avez vu, lui, Paul Kagame, il a expulsé un footballeur congolais. Un footballeur congolais qui jouait dans le championnat rwandais lorsqu'il y a eu l'incident diplomatique entre les deux pays. C'est le démocrate, le démocrate Kagame. Si vous comprenez. Parce que vous dites qu'il est démocrate. Anne-Marie, comment vas-tu ? C'est le démocrate. Il laisse plus un footballeur. Il était à la Coupe d'Afrique lorsqu'ils ont fait le salut de guerre. Au retour, là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a demandé automatiquement au président de ce club-là le départ de Kagame. Est-ce que vous voyez ? Donc, ce monsieur arrive à Konakry. Voilà. Ce monsieur arrive à Konakry. Il est venu assister à la finale. Il n'a même pas été... C'est la finale. Il y a un club de son pays qui joue en finale. L'Afro-Basket. C'est tout. Vous demandez qu'il passe. C'est par rapport à quoi ? Nous entendons visite d'amitié entre le Rwanda et la Guinée. Ça donne quoi ? C'est ce que vous avez dit à Forekaria. C'est-à-dire que vous aurez des ingénieurs venus du Rwanda. Vous aurez des techniciens venus du Congo. Des techniciens venus du Cameroun. Parce que c'est ce que les gens ont entendus. Comme si la Guinée n'a pas de techniciens. Et pourtant, Gamal Abdel Nasser... Comment on appelle ça ? Gamal Abdel Nasser et... Comment on appelle ça ? Et l'Université de Jomine de Bouquet ont tellement formé d'ingénieurs. On tellement formé d'ingénieurs. Vous ne voulez pas prendre des techniciens parmi eux. C'est ce qui est arrivé dans le cas de Garaferi. Je me souviens, il y a un ingénieur travaillant, je dis bien, un ingénieur travaillant au département de... des mines ou quoi là-bas en Soutan, j'ai oublié son nom, avait dit au président de l'Anseigne de Comté qui là où ils sont en train de faire Garaferi n'est pas la vraie chute de Garaferi. Il a tout fait. Mais ils sont allés chercher des ingénieurs, laisser nos ingénieurs locaux pour faire Garaferi. Vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Et aujourd'hui, pour exploiter nos mines, pour l'installation des ressources liées à ces mines, on fait appel à des ingénieurs des autres pays. Et pourtant, Gamal, GeoMineBoke, moi, même je... Eh là, il y a trop de sortants de GeoMineBoke qui travaillent partout dans le monde. Mais on s'en va, on... Mais c'est une foutaise. Kagame, Kagame, vous envoie des techniciens. Dans son pays-là, il n'y a pas d'ingénieurs de mines parce qu'il n'y a pas de mines au Rwanda. Il n'y a pas de mines. Il n'y a pas de mines. Vous avez vu les bêtises de l'Union Européenne. L'Union Européenne signe avec Kagame des accords économiques sur les mines qui n'existent pas au Rwanda parce que le Rwanda a si s'imposé occuper un grand territoire au niveau du l'est du Congo et est en train d'exploiter. En train d'exploiter. C'est tout. Ça dit, moi, j'appelle ça une bêtise de l'Union Européenne. Vous signez le contrat, des contrats avec le Rwanda qui n'a pas de mines parce qu'il a si s'imposé, il a créé une rébellion qui est en train de massacrer des Congolais, qui est en train de tuer des Congolais, occuper un espace. Vous avez vu, il vient de s'emparer d'un territoire minier tout récemment là. Un village assis et demi. Vous comprendrez par là que le... que les... Macron a parfaitement raison. C'est Macron... Macron demande au Rwanda de quitter le Congo. Il n'a pas dit le M23 parce que pour émaner à Macron, ce n'est pas le M23 qui est là-bas. C'est le Rwanda. Vous avez vu comment ils ont pris un village. Tout le village est assis sous de l'or, du diamant, du cobalt. C'est-à-dire, les rebelles du M23 ne visent que des villas, des territoires où se trouvent les mines. Ils n'attaquent jamais des territoires où il n'y a rien. On dirait qu'ils envoient déjà les gens pour faire l'étude de faisabilité, l'étude géologique avant d'attaquer les villas. C'est comme ça qu'il faut. C'est ce monsieur-là qui va se présenter pour un quatrième mandat pour Kagame. Voilà pourquoi nous avons dit aux uns et aux autres laisser l'affaire de troisième mandat. Kagame va faire un quatrième mandat, un cinquième mandat, un sixième mandat. Voilà Yoweri Mousseveli qui va bientôt faire un sixième mandat. Yoweri Mousseveli, un sixième mandat. Voilà le Congolais, l'autre Congolais. Dis donc. Dis donc. Qu'est-ce que vous voulez me dire ? C'est lui, le référé de Doumbouya, celui qui va faire un quatrième mandat. Et vous savez, l'opposante qui n'a pas d'abord accès à ses droits civiques, dit qu'elle sera candidate, mais n'a pas accès à ses droits civiques. Les autres là sont de la même ethnie que lui, c'est le même groupe. Il n'y a pas d'opposants. Le monsieur, le vieux qui a tourné hôtel Rwanda, il a tout fait pour mettre main sur lui. Il l'a mis en prison, mais vous avez vu ce que la communauté internationale a fait ? Parce que c'est une église qui a piégé le monsieur là, il s'est retrouvé au Rwanda. Et puis, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont accusé de tentative de déstabilisation du Rwanda, patati patata. Le procès aérien a été condamné. Mais vous savez que les Américains tenaient beaucoup à ce monsieur. Les Anglais, même les Canadiens. Donc, ils ont mis tellement la prison sur le monsieur. Il a compris qu'avec le, il peut emprisonner tout le monde, mais c'est dernier là, non. Même un simple danseur a été mis en prison dans ce pays-là. C'est le référé de Doumbouya. C'est son référé. Je suis en train de vous donner tous ces exemples-là. C'est pour vous dire que mon combat là doit être totalement compris parce que la référence, les références de ce monsieur n'est qu'est... Comment je peux dire ? C'est-à-dire que ces références ne font que piétiner le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que tellement qu'on a donné des pions qu'il aide aujourd'hui à nous faire tourner tout autour de l'essentiel. Kagame aujourd'hui, qui peut demander son départ dans son pays ? Il n'y a pas de... Vous entendez parler des manifestations. Quand les gens parlent, il y a l'acteur président du PDCI, PDCI-RDA de la Côte d'Ivoire, Tcham. Tcham était au Crédit Suisse. Kagame l'a invité, elle a occupé une banque et elle est partie au Rwanda. Quand Tcham est arrivé, c'est le nouveau patron, c'est le nouveau patron du PDCI-RDA de la Côte d'Ivoire. Quand il est arrivé, il n'a fait que trois mois, il a compris qu'il ne peut pas travailler avec Kagame. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte que ce monsieur est un criminel, sauf que vous acceptez le travail avec lui. Dès que vous commencez, vous vous rendrez compte immédiatement que c'est un criminel. Il a fait partie de ce monsieur, c'est excellent. Tout le monde qui ne connaît pas Tcham, un expert, un intellectuel. Sa femme est américaine. J'ai dit, c'est un blanc, il n'a que la peau noire, sinon c'est un blanc né, c'était le patron du Crédit Suisse. Quand il est parti de la travail, il n'a fait que trois mois. On a tellement expliqué la banque, le Rwanda est développé et propre. Quand il est arrivé, lui-même, il a dit, il n'y a que la région de la capitale qu'on montre au monde entier. Les autres régions, c'est la pauvreté. La banque dont on parle, c'est la banque où on met l'argent des mines. Le gars s'est rendu compte. Il est rentré doucement en Côte d'Ivoire. Il était là, il était en train de tout faire pour rentrer dans la politique. Et aujourd'hui, il est le président du PDC. C'est lui qui a remplacé le président à Rikon Abedié. Vous savez, son papa et le président au Fouibani étaient des amis. Ce sont des Sénégalais d'origine, mais ils sont Ivoirais maintenant. Donc, c'est Kagame là. Demain, il passe vers le petit s'il se porte bien. C'est tout. Mais aujourd'hui, on nous fait comprendre que c'est une visite d'amitié, de travail. Qu'est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous voyez? Voilà un bête aussi quand il dénigre l'homme noir. J'ai très bien fait. Si mes petits mots, il faut écrire un autre mot. Si mes petits mots, il faut écrire un autre mot. N'importe quoi. C'est vous qui voyez tout ça là. C'est une façon de dire que sa façon de faire tout est blanc quand je dénigre l'homme noir. Il est bécis mille fois. N'importe quoi. Voilà un bête comme ça là. Attends, quand tu dénigres l'homme noir en disant que Tidjantiam était un blanc. Regarde comment tu as écrit ton blanc là. Bécile comme ça. Des colères contre la sous-passe. Je ne prends pas ça pour toi. N'importe quoi. Donc famille, nous allons continuer. Nous allons écouter. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oh, ok. Ah, tu voulais me... Voilà. Voilà. Je vais laisser comme ça après. Je vais signaler ton con... qui je te bloque tout de suite là. Ils vont te donner deux mois ou trois mois comme ça. Tu vas revenir. Mais je te laisse après le direct là. J'enverrai ton message là à Facebook. Tu vas passer un an sans avoir accès à un compte. Je laisse comme ça. Tu as écrit le mot chien. Ne le répondez pas. Ne le répondez pas. Parce que dès que vous le répondez, je serai obligé de prendre votre message et sa réponse à envoyer à Facebook. Laissez ce qu'il a écrit comme ça là. quand je vais finir le direct là, je prendrai son message à envoyer à Facebook. Laissez comme ça. Ne le répondez pas. Laissez-le. Voilà des impolis comme ça sur les pages des gens. Voilà. Maintenant, nous allons écouter, s'il vous plaît. Voilà. Nous allons écouter M. François Loussénifal. Nous le remercions. Parce que nous le remercions beaucoup et nous le disons merci. Voilà. Nous allons l'écouter encore une fois. OK ? Écoutons, M. Loussénifal. Oh, l'homme. Écoutez-le. Écoutez-le. Pour la Guinée et ceci, j'ai dit même. Il va plus loin. Les projets qu'il annonce dans quatre ans pour la Guinée et ceci, j'ai dit même. Le premier ministre de la Céda, quatre ans, ce gouvernement ne veut pas partir. Nous sommes à la fin de la transition. La sortie de Parvoli, elle est inquiétante. Je crois qu'il est de son intérêt de respecter les engagements qui ont été pris et pour l'idée de préservation de la paix en Guinée, il faut que cette transition arrive à son terme à la fin de cette année. Si jamais il y a des problèmes un jour, Baouri pourrait se retrouver responsable. Parce que nous n'avons pas entendu encore le CNRD. Mais venant du premier ministre qui est nommé par le CNRD, c'est inquiétant. Moi, lorsque le premier ministre Baouri a été nommé, j'ai fait une déclaration publique. qui a été élu par tout le monde. Je suis félicité qu'on ait choisi un ancien des forces vives. Quelqu'un qui s'était battu ici à l'époque. Moi, je n'étais pas encore dans la politique. Il était tout jeune à l'époque et il s'est battu pour la restauration de la démocratie à Guinée. Et il a mené le combat. Et je l'ai rencontré aux forces vives. Nous avons mené le combat ensemble en 2009 et en 2010 pour le retour dans l'ordre constitutionnel. Pour moi, donc, prendre un nom politique de ce gabarit comme pré-ministre pour moi signifiait que le premier ministre aurait incarné les mêmes valeurs que celles qu'il défendait aux seines des forces vives. Je l'ai dit, je l'ai félicité que nous attendons de lui donc qu'il incarne cet homme. mais lorsqu'il a fait l'interview sur RFI pour annoncer un possible glissement, j'ai pris position également. Vous l'avez certainement lu, les ondes de presse. Je me suis prononcé. Je dis que c'est inquiétant. Je dis parce que je n'attends pas ça de lui et que tout glissement qui doit être envisagé en Guinée en raison de l'accord qui a été fait passé entre la CDAO, la classe politique et le CNRD évidemment admis que la transition doit finir en décembre de cette année et que s'il y a un glissement, ça doit être discuté au niveau avec les forces politiques et que le Premier ministre a été imprudent de faire une telle déclaration. Hier, je ne l'ai pas écouté lui-même, j'ai vu des fragments. Ce matin, très tôt aussi, j'ai écouté ce TikTok des fragments. J'ai compris qu'il revient sur... Et d'ailleurs, il va plus loin. des projets qu'il annonce dans quatre ans pour la Guinée et ceci, je dis, mais le Premier ministre ne veut pas partir. Nous sommes à la fin de la transition. Mais il est évident que si nous voulons maintenir la paix dans ce pays, la stabilité dans ce pays, et Bauri le sait, et c'est que ce qui a amené la tragédie de ça du 27 ans, c'est justement cette question de la transition. Et donc, si jamais il y a des problèmes un jour, Bauri pourrait se retrouver responsable. Parce que nous, nous n'avons pas attendu encore le CNRD. Mais venant du Premier ministre, il a menti. Est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti. Ça dit, vous ne comprenez pas. Est-ce que Bauri est en train de faire comme ça, là? en ce temps-là, en ce moment-là, il pense que un, il a raison, deux, il est obligé de le faire, trois, demain, demain, là, ce ne serait pas sa faute. C'est ce qu'il s'est dit, quoi. Demain, demain, là, ce ne sera pas sa faute. Vous comprenez? Et pourtant, c'est ce que le CNRD dit. Demain, demain, là. Si quelque chose arrivait, là, ils le tiendront responsable. Parce que ce que Bauri oublie, ce n'est pas le CNRD, parce que le CNRD a une série de communication. c'est différent de la communication du gouvernement. C'est différent, le monsieur-là est très intelligent, c'est un fonctionnaire international. Il est en train de faire la part de ce, parce qu'il le dit, il a raison. Jusqu'à là, nous n'avons pas écouté d'abord le CNRD, ça, venant d'un premier ministre. C'est inquiétant. Voilà pourquoi il le dit haut et fort. Tu le tiendront responsable. Eh? Ah, Bauri, 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 tu n'as pas compris. Comment ça s'appelle? Excusez-moi. Comment on appelle ça? Golden Park de l'eau. J'ai compris, OK? Voilà. Est-ce qu'on comprend? Parce que Bauri, parce que c'est ce que lui, il dit là, hein? Bauri, c'est lui qui ne veut pas quitter parce que le CNRD en m'en connaissant parce que quand vous écoutez le CNRD, vous comprendrez qu'il n'y aura plus de premier ministre après Bauri. Est-ce qu'il n'y aura plus de premier ministre après lui? C'est le dernier premier ministre du CNRD. Il n'y aura plus. donc lui, c'est avec lui qu'il doit y avoir des élections ou sans lui, il doit y avoir des élections parce que les gens miliment les accords. Ils ont signé des accords, non? Parce qu'ils oublient que nous ne sommes pas le Mali. Parce que le Mali a quitté la CDAO selon eux. Donc, c'est à cause de ça qu'ils sont en train de dire qu'eux-là, voilà, eux-là, les Maliens disent qu'eux-là, ils peuvent prolonger la transition pour cinq ans et puis, nous sommes dans la CDAO. Parce que Dumbia, lui, il sait, il n'est pas bête. Même malade, là, il sait très bien qu'il ne peut pas venir dire qu'il ne fait plus partie de la CDAO. Il ne peut pas. Le jour où il va prononcer le mot, c'est que Dieu nous a sauvés encore. Parce qu'il y a deux choses qui vont sauver et qui vont sauver la Guinée. Qui vont sauver la Guinée. C'est-à-dire Dumbia, à travers le communiqué du CNR, de ne pas le communiqué du gouvernement, il vient nous dire qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. C'est que c'est terminé. Voilà, c'est fini. Ce jour-là, non, il ne va pas rester au PM5. Deuxièmement, qu'il vient dire à partir de l'instant, la Guinée ne fait plus partie de la CDAO. nous prenons notre destin en même parce qu'il ne va plus rester là-bas. C'est de quoi je parle. Parce que qu'est-ce que ces partisans disent ? C'est-à-dire, il a pris Alpha Kondé, aucun méritable de l'air ne sont sortis manifestés. Il a mis Kasori en prison, d'autres, il n'y en a en prison, aucun malinqué ou je ne sais pas, personne n'est sorti. Que si celle-là aussi était en Guinée, il pouvait prendre celle-là, il n'y aura rien selon ses partisans. Donc, selon les mêmes partisans, il n'y en a plus beaucoup. Doumbouya va se présenter si personne ne va sortir. Les gens vont le supporter. Mais je pense qu'à l'allure, ils ont compris que ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi vaut mieux, au lieu de dire que Doumbouya sera candidat ou pas, il faut trouver tous les systèmes pour retarder la transition. dont Doumbouya est en train de coordonner le retard. Parce que je me dis, Doumbouya est le coordinateur du retard. Celui qui est en train de coordonner le retard. Est-ce vrai ? Donc, voilà pourquoi moi, je le dis souvent et je le répète encore, on continue à conscientiser la population. Parce que je vous le jure, le troisième élément le plus important, c'est le jour où la ville de Conakry dira qu'aujourd'hui là, Doumbouya, tu as toutes les armes du monde mais tout le temps, tu vas quitter le pouvoir et puis c'est fini. Même s'il a toutes les armes du monde, aujourd'hui là, c'est fini, c'est fini, tu vas partir et il va partir. Comment ça va aller ? Merci beaucoup Alpha, merci Kalo. Mais, pourquoi nous vous donnons des informations comme ça ? Parce que je sais, moi je connais les gens, parce qu'après la transitive, après les malinqués, ils vont dire non, si le président est un peu, ils vont dire c'est comme ça, ils vont dire. Si le président est sous-sous, ils vont dire « Ah, voilà, il va y avoir une fois ce sous-brabo manical contre là. » Si c'est un malinqués qui devient président, vous comprenez, dès qu'on prend un peu là, ils vont dire « Ah, oui, manical, tu vas te foutre, tu vas te dire ? » « Ouah, tu vas te dire ? » Sans savoir ce qu'il, ça veut ignorer ce qu'il a fait, ça veut faire semblant d'oublier ce qu'il a fait. Maintenant, si on prend un sous-sous, on va aller à l'autre, on va aller à l'autre, on va aller à l'autre, maninqués, et pourtant, il suffit que tu te réfères aux sorties anciennes de la personne et puis, c'est fini. Est-ce que vous comprenez ? Parce que là, nous sommes comme ça, là. Mais ce clan, c'est la commande du RPZ, la belle et bien signalée. Jusque là, nous sommes comme ça, là. vous entendez parler de recensement de la... le recensement à vocation État civil, Ravec. On appelle ça Ravec. Le Ravec, là, rien n'est fait. concernant le recensement aussi des fonctionnaires, rien n'est fait. Et pourtant, quand vous regardez l'erreur, l'erreur, le calendrier, ce qu'ils ont proposé à la CEDAO, c'est les deux étapes, là, qui occupent, c'est les deux étapes, là, qui ont fait la direction à 24 mois. c'est-à-dire, c'est-à-dire, si vous enlevez les deux points, là, dans les déroulés de la transition, ils pouvaient aller dans les élections en 6 ou 7 mois. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit ? que recenser la population prendra un an. Et encore les fonctions... Et pourtant, recenser la population est une activité internationale, c'est-à-dire, c'est financé par la communauté internationale. Chaque 10 ans, on doit recenser sa population. C'est-à-dire, la communauté internationale n'a pas besoin des données, là, pour les élections. Ils ont besoin de ces données pour des fins et ça peut être pour l'aide humanitaire, ça peut être pour l'aide médicale, ça peut être pour le financement. C'est-à-dire, dans le recensement général de la population, il y a tellement d'éléments importants qui ne sont pas liés aux élections. Le fichier électeur, là-bas, il suffit de le prendre et puis corriger, c'est tout. C'est différent du recensement général de la population. mais comme on ne veut pas aller aux élections, jusque-là, où je demandais, allais-je demander à général Leroy, Condé, le ministre de l'administration du territoire, est-ce qu'une personne a été licenciée ? Non. Vous comprenez ? Donc, ce qui concerne la souffrance de la population, moi, je ne comprends. C'est-à-dire, moi, je pense que la population qui ne souffre pas. parce que malgré il y a le feu partout, malgré que le riz est allé jusqu'à 390 dollars, jusqu'à 400 dollars, malgré qu'il n'y a pas d'eau, malgré qu'il n'y a pas de courant, malgré que le salaire est à malgré, malgré, personne n'a réagi. Aurait été Alpha Kondo aujourd'hui. Aurait été Alpha Kondo aujourd'hui. M. Souma aurait appelé à manifester. M. X aurait appelé à manifester. Toute la Guinée aurait manifesté. Les gens allaient demander à l'armée d'intervenir. Nous avons vu Baouri qui a demandé l'insurrection de la population. Si aurait été Alpha Kondo aujourd'hui, aurait été Alpha Kondo. Sinon, les points aujourd'hui qui manquent à la Guinée là. Et, il faut que dans une période normale, c'est-à-dire avec un président démocratiquement élu, c'est le coup d'état net. Est-ce que vous comprenez? Donc, chers frères et sœurs, n'a le dit ou lui, si l'on fâle à Jordan est un mot. On a dit, nous, nous sommes en train de faire notre partition, parce que moi, je veux rentrer dans ce pays-là, sans que quelqu'un ne vienne me tagger. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est maintenant que vous créez des pages pour dire non. J'ai tout dit. J'ai tout dit parce que c'est que l'on s'est en train de consacrer je l'ai déjà dit. Moi, j'ai déjà mis la liste des personnes responsables de ce qui va arriver à la pays-là. Parce que regardez, ils ont les oreilles, les yeux, tout est fermé, ils veulent bien entendre. Pour eux, ils ont raison. Tout le monde doit rester assis, attendre. Mamadi est pour peut-être l'agresse et lui qui doit décider. Et pourtant, le petit est malade, il est préoccupé par rapport à sa maladie. Il est malade, c'est ce qui le préoccupe. C'est par la Guinée. Baour qui devait profiter changer la donne. Baour ne gère rien. Qu'est-ce que Baour gère? Qu'est-ce que Baour gère? Baour ne gère rien. Est-ce compris? Baour ne gère rien. Est-ce compris? Tu as raison, Kabbal du monde, tu as parfaitement raison. Baour ne gère rien. Baour ne gère rien parce que je vais vous dire quelque chose, ce que vous ne savez pas. Moi, je ne m'adresse pas aux parents de Baour ici. Ceux qui sont de son village de Pita là. Ceux qui viennent du même village que lui, pas la préfecture de Pita, ceux qui viennent du village de Baour qui sont sur ma part là. Si vous voulez le supporter, ce n'est pas mon problème. Comprenez, le jour où vous verrez votre parent devant la barre, vous allez comprendre qu'on n'encourage pas quelqu'un dans les bêtises. Mais les priorités du gouvernement sont longées au PM5 depuis le temps de Bernard Gomu. C'est ce que Mohamed Biavogui avait refusé. Ce qu'ils ont dit à Mohamed Biavogui, tu ne gères plus les travaux publics, tu ne gères plus les projets électriques, tu ne gères plus les contrats miniers, tu ne gères plus l'eau. Biavogui dit, qu'est-ce que je vais gérer alors ? On dit, non, il faut coordonner les activités du gouvernement. Je coordonne les activités du gouvernement, je ne gère aucun projet, je m'en vais. Le monsieur a organisé un petit voyage en Italie, il travaille là-bas, il est parti. Maintenant, les escrocs, les escrocs, les spécialités, nous sommes trop forts, nous les forestiers, on ne veut pas le pouvoir, c'est-à-dire seulement à travers Tumba, Dieu a donné la force à Tumba pour que Tumba accepte qu'on soit président, sinon, nous, on n'aime pas le pouvoir, le pouvoir n'intéresse pas le forestier, nous sommes des escrocs, nous, on appuie, dès que tu es sous, nous sommes derrière toi, tu es le meilleur, tu es comme ça, dès que tu es peul, on est derrière toi, on est branché comme ça, fixé, en train de faire ton atta la courbe, quand Bernard Goumé avait dit, parce qu'avant qu'il n'arrive d'abord, il dit, non, je vous donne Dadis, je vous donne Tejoro, je vous donne Damaro, je vous donne, c'est comme ça, il a commencé à citer, et puis moi, j'accepte toutes les conditions, voilà, il est devenu chef du gouvernement, il est où aujourd'hui, il est au Canada ici, il est en train de gérer son argent, tout ce qu'il a volé, parce que son assurance a été récupérée, son assurance, même s'il ne le dit pas, même s'il ne le dit pas, son assurance a été récupérée, son assurance a été récupérée, donc, on a dit, qu'il n'y a pas de problème, en tout cas, il n'y aura pas d'élection en 2024, parce que Kagame vient encore donner certaines règles, certaines manières de gérer la population, parce qu'il l'a dit, c'est lui qui l'a dit, il faut t'armer, c'est lui qui bouge, il faut tirer sur lui, c'est tout, c'est lui qui bouge, tu t'es sur lui, et puis ça ne chauffe pas, c'est tout, c'est ce qu'on l'a dit, vous comprenez, donc, attendez, je vais enlever le faux compte là ici, parce que je ne connais pas la personne, voilà, vous comprenez, voilà, donc, avant qu'on se quitte là, vous allez réécouter, s'il vous plaît, excusez-moi, nous allons réécouter, parce que c'est la vérité, euh, monsieur le procureur, monsieur le procureur, monsieur le procureur Falu, monsieur le procureur Falu Dumbuya, j'aurais appris que tu dois fermer les cliniques, les pharmacies, les motels, non, ça dit vous n'avez pas d'objectif vous allez fermer les cliniques fermer les pharmacies il n'y a pas de médicaments il n'y a pas de place dans nos hôpitaux il n'y a pas beaucoup moi-même je me demande voilà encore tu vas tellement que vous n'aimez pas ce pays c'est plus de 2 ou 3 000 personnes qui vont aller à la retraite comprenez c'est-à-dire de 1 000 à 2 000 personnes qui vont aller à la retraite toi tu n'as pas vu c'est que toi monsieur le procureur dans ce pays-là tu n'as pas vu les lieux à fermer si ce n'est pas les pharmacies les motels toi tu ne sais pas que les motels arrangent même les membres du CNRV les motels sont moins chers que les hôtels il y a certaines personnes qui paient une chambre pour dormir ce n'est pas pour les femmes sûrement ce n'est pas pour envoyer les femmes dans les motels parce qu'il y a une différente motel et hôtel mais monsieur le procureur on parle à ça demain toi tu n'as pas vu ce que tu dois fermer si ce n'est pas les pharmacies les cliniques et puis tu as ajouté les motels motels même les motels non franchement monsieur le procureur c'est autre chose parce que c'est que j'aurais appris que celui qui veut garder son motel doit travailler avec un membre du CNRV non moi je sais c'est à cause de ça c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faire le travail de quelqu'un ce n'est pas les cliniques et les hôtes là qui sont visées c'est-à-dire que c'est les motels il n'y a même pas d'argent pour envoyer des femmes dans les motels il n'y en a pas aujourd'hui les femmes sont très chères les femmes que selon un de mes abonnés les femmes qu'on prenait à 50 000 pour aller à un motel aujourd'hui la femme demandera 200 000 300 000 une nuit et puis pour 10 minutes il faut payer 300 000 ça c'est long les gens 10 minutes pour 10 minutes 300 000 10 minutes 300 000 c'est-à-dire 3 jours de dépense parce que la dépense aujourd'hui en Guinée c'est 100 000 moi-même je te connais personnellement je te connais très bien je te connais très très bien je te connais très bien je te connais depuis pas aujourd'hui voilà te voilà ici moi je te connais je te connais personnellement te voilà je te connais personnellement ce n'est pas un problème des réseaux sociaux on se connaît depuis là Thomas toi et moi tu te connais très bien même on va laisser ça c'est pas important non revenu il va plus loin des projets qu'il annonce dans 4 ans pour la Guinée et ceci je dis même le premier s'est resté 4 ans je ne veux pas partir nous sommes à la fin de la transition la sortie de Barberi elle est inquiétante je crois qu'il est de son intérêt de respecter les engagements qui ont été pris et pour l'idée de préservation de la paix en Guinée il faut que cette transition arrive à son terme à la fin de cette année si jamais il y a des problèmes un jour Barberi pourrait se retrouver responsable parce que nous n'avons pas entendu encore le CNRD mais venant du premier ministre qui est nommé par le CNRD c'est inquiétant moi lorsque le premier ministre Barberi a été nommé j'ai fait une déclaration publique qui a été élue par tout le monde je suis félicité qu'on ait choisi un ancien des forces vives quelqu'un qui s'était battu ici à l'époque moi je n'étais pas encore dans la politique il était tout jeune à l'époque et il s'est battu pour la restauration de la démocratie à Guinée et il a mené le combat et je l'ai rencontré aux forces vives nous avons mené le combat ensemble en 2009 et en 2010 pour le retour dans l'ordre constitutionnel pour moi donc prendre un nom politique de ce gabarit comme premier ministre pour moi signifiait que le premier ministre aurait incarné les mêmes valeurs que celles qu'il défendait au sein des forces vives je l'ai dit je l'ai félicité que nous attendons de lui donc qu'il incarne cet homme mais lorsqu'il a fait l'interview sur RFI pour annoncer un possible glissement j'ai pris position également vous l'avez certainement lu les ordres de presse je me suis prononcé j'ai dit que c'est inquiétant j'ai dit parce que je n'attends pas ça de lui et que tout glissement qui doit être envisagé en Guinée en raison de l'accord qui a été fait passé entre la CDAO la classe politique et le CNRD évidemment admis que la transition doit finir en décembre de cette année c'est tout et que s'il y a un glissement ça doit être discuté au niveau avec les forces politiques et que le premier ministre a pris a été imprudent de faire une telle déclaration hier je ne l'ai pas écouté lui-même j'ai vu des fragments ce matin très tôt aussi j'ai écouté ce TikTok des fragments j'ai compris qu'il revient sur et d'ailleurs il va plus loin les projets qu'il annonce dans 4 ans pour la Guinée et ceci je dis mais le premier ministre va laisser 4 ans tu ne veux pas partir donc bon il portez-vous très bien je pense que vous avez compris il ne veut pas partir parce que c'est son dernier poste Bauri ne pourra plus travailler avec quelqu'un c'est son dernier poste parce que Bauri ne se voit pas il ne peut pas être le président dans ce pays-là après le CNRG aucun parti politique ne va accepter de s'associer avec Bauri donc Bauri est en train de vivre son dernier poste la plupart de ces gens sont là donc personne n'a intérêt que ça finit personne si tu entends un chef du gouvernement dire que non les gens veulent venir s'asseoir c'est lui qui gagne les élections il a le droit de s'asseoir c'est le peuple qui l'a choisi ce n'est pas à toi de dire ça mais tu n'es pas un démocrate entendre ça de ta bouche c'est regrettable c'est vraiment c'est insolent on a d'autres veut seulement qu'on a réagé les élections pour qu'ils viennent s'asseoir mais au moins ils ont été élus nommés par le peuple mais ceux qui ont pris les armes toi tu veux que ceci en reste et pour la sorte les armes ils ont pris si toute la population qui n'a avait des armes Dumbuya a les armes qui pensent en qui allait gagner c'est-à-dire toute la population guinée avait des armes et puis Dumbuya a les armes on dit bon qui va être présent vous pensez qu'il va être présent ça va se discuter voilà pourquoi la politique est très jolie parce que la politique là c'est des débats c'est des associations c'est des coopérations c'est être partisans être dans un groupe un groupe solide pour aller aux élections et puis c'est tout discuter les postes ou les regroupements politiques bon nous allons nous rester ensemble 10-15 partis politiques le cas échéant voilà ceux qui ne veulent pas rester avec le peuple mais au cas où nous gagnons les élections le prince le prince viendra de tel groupe le prince de tel groupe c'est comme ça ça dit n'est pas ceux qui prennent les armes pour venir attaquer attaquer le palais il dit non rien n'a dit aux gens ils ne sont pas propriétaires du pouvoir ce n'est pas pour eux le pouvoir le pouvoir appartient au peuple monsieur Baori que tes parents de ton petit village te suivent dans tes conneries parce qu'eux ils étaient avec nous ils étaient avec l'IF ils étaient avec le RPZ mais aujourd'hui depuis que tu es nommé ton petit village ils ont tous il n'y a pas un qui n'a pas changé de cas ils t'ont suivi mais tu as vu à Peter Peter personne ne veut entendre parler de toi parce que je connais bien Peter personne ne veut entendre parler de toi c'est ton petit village qui te supporte mais il y a un nom ça le dit C'est ton petit village C'est ton petit village C'est ton petit village C'est ton village C'est ton village et auxhos